Bonjour à tous ! Aujourd'hui, exercice très très important pour les élèves de première spécialité math. Merci finalement à connaître absolument par cœur, il faut comprendre ce qui va se passer. On est dans le thème des suites géométriques et on va s'en servir pour utiliser ce qu'on appelle des suites arithmético-géométriques, donc des suites dont la relation de récurrence, vous voyez, elle est, on peut dire, affine, c'est-à-dire que un plus un, c'est un réel, donc 0,9 fois Un plus un autre réel, d'accord ? Donc on dit que ce sont des suites dont la relation de récurrence est du type Un plus 1 égale A fois Un plus B, d'accord ? Alors il n'y a rien à savoir a priori là-dessus en première, mais ça utilise vraiment pleinement le cours sur les suites géométriques. Donc on a eu 0 égale à 10, on a cette fameuse relation de récurrence vraie pour toute antinature n, et ce qu'on va faire, ce qu'on fera très souvent sur l'exercice, c'est pour ça que je vous dis que c'est presque à connaître par cœur, on va introduire une suite qu'on appelle une suite oxyère qui va nous aider. Cette suite c'est Vn ici, égale à Un moins 12 pour toute antinature n. On va montrer que Vn est une suite géométrique et on va utiliser donc après tout ce qu'on sait sur la suite géométrique pour trouver Vn en fonction de n, puis on en déduira Un en fonction de n, et on terminera en parlant de limites. Ça fera justement un petit point sur tout le cours, donc sur cette fameuse suite géométrique. Je vous montrerai aussi graphiquement comment on peut intuitivement déterminer la limite, aller directement à la fin, être capable directement de pouvoir conjecturer une valeur de cette limite. On est parti donc, première étape, montrer que la suite Vn est géométrique. Première question, donc, montrons que cette suite Vn est géométrique. Alors pour ça, il y a la rigueur et le savoir-faire. La rigueur, c'est très très important, et j'insiste, on va toujours commencer en disant soit n appartenant, donc ici à grand L. Et on va partir de Vn plus 1. Alors Vn plus 1, qu'est-ce que je peux dire ? Eh bien, regardez, on sait que, quel que soit n appartenant à grand N, Vn est égal à Un moins 12. Donc si je prends cette relation pour n plus 1, j'ai tout à fait le droit, n plus 1 appartient effectivement à grand N, je peux dire donc que Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 12. Donc ça, c'est ma première étape. Ici, Vn plus 1, je vais dire donc que c'est Un plus 1 moins 12. Vous voyez, c'est assez simple. J'utilise la relation de récurrence. On va donner la relation qui définit Vn, mais j'utilise au rang suivant. Ensuite, une deuxième étape. Je vais ici remplacer Un plus 1 par justement cette fameuse relation de récurrence qui définit la suite Un. Donc à la place de Un plus 1, j'écris 0,9 Un plus 1,2 et j'ai toujours le moins 12 qui était là. D'accord ? Vous avez bien compris ? J'ai ici donc substitué, j'ai remplacé ici le Un plus 1 par 0,9 fois Un plus 1,2. Je fais un premier bilan. Ça me donne ici donc 0,9 Un, ensuite 1,2 moins 12, donc ça me fait moins 10,8. Et l'objectif, je le rappelle, l'objectif c'est de montrer qu'il existe Q appartenant à R tel que, quel que soit Un, Vn plus 1, c'est Q fois Vn. Ce fameux nombre Q, c'est la raison de la suite géométrique. Donc ici, on n'y est pas encore parce qu'on est encore sur Un, vous voyez, alors que moi, à la fin, la conclusion doit porter sur Vn. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais essayer de me débarrasser de ce Un. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer la relation bleue ici, on va la transformer un petit peu. Donc, vous voyez, or, on sait que, quel que soit Un, toujours ce symbole ici, on sait que Vn, c'est Un moins 12. Donc, si j'ajoute 12 des deux côtés, Vn plus 12 est égal à Un. Autrement dit, Un, on peut remplacer par Vn plus 12. Donc ici, eh bien, à la place de Un, je vais mettre Vn plus 12, moins 10,08, je développe, j'obtiendrai 0,9 Vn. Il se trouve que 9 fois 12, c'est 108, donc 0,9 fois 12, c'est 10,8, moins le 10,8 qui était déjà là, et je suis arrivé à 0,9 multiplié par Vn. Conclusion très importante, donc, quel que soit N appartenant à grand N, j'avais pris N quelconque, donc je viens de le montrer pour toute N, je viens de montrer que Vn plus 1 était 0,9 fois Vn. Donc ça, eh bien, ça veut dire que la suite Vn est géométrique de raison 0,9. Maintenant là, ça, on a donc démontré que c'est une suite géométrique. Maintenant, le premier terme, alors comment trouver V0 ? C'est très simple, parce que je sais que Vn, c'est Un moins 12, donc V0, c'est U0 moins 12. U0, on m'a dit que c'était 10, 10 moins 12, ça fait moins 2. Voilà, donc Vn est géométrique de raison 0,9, et avec V0, qui vaut moins 2. Je répète, parce que c'est très important. On part donc d'un ancien quelconque, naturel. On écrit Vn plus 1. On utilise la relation, ici, Vn égale Un moins 12, mais au rang d'après, en remplaçant, donc Un plus 1 par, ici, Vn plus 1 par Un plus 1 moins 12. Ensuite, on utilise la relation de récurrence, qui définit Un plus 1 en fonction de Un. Vous voyez, ici, j'ai remplacé. Et on réutilise une deuxième fois cette relation qui est ici. Mais on l'a un petit peu travaillé. C'est ce qui est en bleu à cet endroit-là, en disant que, puisque Vn, c'était Un moins 12, Un, c'est Vn plus 12. Donc il faudra bien transformer ça, et après vous développez, et vous arrivez exactement au résultat. Petit b, exprimer Vn en fonction de N. Alors, Vn est géométrique de raison sur 1,9, avec V sur égal moins 12. Donc là, le cours, c'est du cours, directement. Donc, quel que soit N appartenant à N, on sait que Vn, c'est V0 fois la raison, donc 0,9 à la puissance n. Ça, c'est le cours, suite géométrique. Rappelez-vous la formule, V0 fois Q puissance n, si ça commence, bien sûr, à V0. Donc ici, je remplace V0 par moins 2, et j'obtiens moins 2 fois 0,9 puissance n. Alors, c'est très rassurant, parce que regardez le texte, ici, on a justement un moins 2 fois 0,9 puissance n. Donc rappelez-vous, très important, une suite géométrique qui commence à V0, son terme général, c'est V0 fois la raison à la puissance n. Si elle commence à 1, je vous rappelle quand même, V1 égale Q, la puissance n, moins 1. Il faut faire un petit peu attention. Maintenant, on a déjà fait la question B, c'est du cours, on n'a rien à justifier, c'est parce qu'elle est géométrique. Ensuite, la question, c'est directe. On réutilise ce qu'on a écrit en bleu. On sait que, quel que soit n anti-naturel, on a déjà dit que Un, c'était égal à Vn plus 12, c'est-à-dire 12 plus Vn. Donc, pour toute n appartenant à N, et bien Un, c'est 12 plus ce qu'on a trouvé, moins 2 fois 2,9 puissance n. Si j'enlève les parenthèses, je trouve 12 moins 2 fois 2,9 puissance n. C'est exactement ce qu'on vous demandait de montrer. On vient de trouver l'expression de Un en fonction de n. Ceci, ça s'appelle un terme général. D'accord ? Maintenant, dernière question, on va parler de limites. Alors, le cours nous dit quelque chose de très intéressant. Si le nombre Q est entre, on va dire, moins 1 et 1, alors Q puissance n tend vers 0. Quand n tend vers plus l'infinière. Autrement dit, plus n est grand, plus Q puissance n va se rapprocher de 0. Ça veut dire qu'ici, on a notre 0,9. 0,9, c'est effectivement entre moins 1 et 1. Parfois, on se contente même de, entre 0 et 1, parce que la plupart du temps, les suites qu'on va utiliser en première sont des suites avec des raisons positives. Donc, on peut dire que, on l'écrit, en maths, on écrit, limite de 0,9 puissance n quand n tend vers plus l'infini, on dit que c'est égal à 0. Or, dans Un, on a justement ce 0,9 puissance n, mais il est multiplié d'abord par moins 2. Quand on multiplie par moins 2 quelque chose qui se rapproche de 0, ça se rapproche encore de 0. Donc, 2 fois 0,9 puissance n, quand n tend vers plus l'infinière, ça tend aussi vers 0. C'est de plus en plus proche au fur et à mesure que n va vers plus l'infinière. Et dans Un, on rajoute juste 12. Donc, la limite de la suite Un, c'est égal à 12. Ça veut dire que plus Un est grand, plus les termes de la suite Un vont se rapprocher de 12. Rapidement, sur une calculatrice, vous pouvez aller dans le mode récurrence qui est utilisé suite. Je rends 12 moins 2 fois 0,9 puissance n, ça c'est Un. Et je regarde, vous voyez les valeurs ici, à droite, les termes, eh bien, plus n est grand, plus on se rapproche effectivement de 12. Voilà. Ça traduit en fait cette fameuse limite. Alors, avec des graphiques. Ici, on a Un plus 1 qui est égal à F de Un avec une fonction F qui est donc 0,9x plus 1,2. C'est ce que j'ai tracé ici en violet. En violet, ici, vous avez la droite d'équation Y égale 0,9x plus 1,2. En noir, la première bisectrice du plan, c'est-à-dire la droite d'équation Y égale X. On utilise ces deux droites pour calculer rapidement, pour illustrer rapidement les termes de la suite. Au départ, U0 vaut 10. Ça donne ceci. Pour avoir U1, U1, vous avez bien compris le principe, U1, c'est F de U0. Donc, j'utilise la courbe violette pour avoir U1. Donc ici, je me déplace vers le haut. Et la valeur d'U1, je la trouve ici. Évidemment, il faut avoir déjà vu ce genre de choses pour comprendre ça très vite. On a vu qu'une fois qu'on a U1 qui va se trouver par ici, il faut le ramener en bas pour avoir U2. Et on utilise justement cette fameuse première bisectrice d'équation Y égale X. Et on fait comme ceci, une petite horizontale, et on s'arrête sur la droite noire. En bas, on trouvera U1. Et après, pour avoir U2, on va revenir vers le haut. Donc ça crée ici un petit escalier, vous voyez, qui va monter, monter, et qui intuitivement ici on peut faire la conjecture que cet escalier, il converge vers le point d'intersection de droite qui se situe en fait au point de conjecture 12, 12. Donc ça, c'est la possibilité de conjecturer une limite égale à 12. Évidemment, ça nécessite d'avoir déjà travaillé l'utilisation d'un graphique pour traduire les termes d'une suite définie par récurrence avec U1 plus 1 égale F de U1. Voilà. Et ça donne ceci, vous voyez, donc l'intersection de droite sur le géo gébra. Et quand on fait un zoom ici, et au fur et à mesure qu'on calcule les termes, on a un petit escalier et on sent qu'on peut faire la conjecture que cet escalier converge vers l'intersection de droite qui a pour abscisse ici 12. Évidemment, c'est très rapide, on fera une explication bien plus détaillée. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur ces suites géométriques. C'est très, très important ce type d'exercice. C'est simple, c'est un grand classique. Ça peut vraiment tomber au bac. Donc, à savoir faire, parce que c'est toujours le même raisonnement. Voilà. À très bientôt.